bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien en ce dimanche alors on va aller regarder un petit peu les énergies de la semaine du 10 au 16 août bon je vous annonce quand même que les énergies vont un petit peu basculer autour du 15 août on le sait pour l'instant on va encore parler de cette semaine j'aurai l'occasion au cours de la semaine de peut-être vous en dire un peu plus on va regarder les énergies de la semaine on va les voir d'abord les énergies générales avec tous les oracles et après on ira faire signe par signe un petit focus signe par signe donc vous pouvez les regarder votre signe solaire votre ascendant et votre signe luminaire bien sûr j'espère vous passer un beau mois d'août pour lino et moi bien écoutez tout va bien monsieur lino va aller boire puisque c'est la vidéo et voilà voilà il est en train de boire ce sont un petit rituel quand je fais une vidéo voilà j'espère que vous vous prenez soin de vous avec ces grandes chaleurs que vous profitez mais quand même temps vous prenez soin de vous on va regarder un petit peu les énergies générales et après on va aller voir un petit peu ce qu'on propose pour cette semaine quelles sont les propositions des guides pour cette semaine allez c'est parti j'espère que vous avez bien profité de cette pleine lune qu'elle est en train de vous apporter énormément de bienfaits dans votre vie de bonheur d'abondance notamment en amour plus particulièrement pour ceux et celles qu'on rejoint le soin vous voyez vous percevez monsieur lino qui passe tranquillement et voilà qui vous fait un petit coucou tu fais un petit coucou lino bonjour tout le monde je suis là je suis en pleine forme je reste au frais allez c'est parti on y va on regarde alors quelles sont les énergies de la semaine ok autour de la trahison de la distance ok ok et qu'est ce qu'on a et on a la mélancolie ok là on vous propose cette semaine on va les recouvrir ça mais on vous propose quand même cette semaine de prendre la distance par rapport à une blessure du passé il ya une blessure du passé alors c'est la trahison qui sort mais on aurait très bien plus si la carte de l'abandon du rejet avait existé dans jeu eh bien on aurait très bien pu la sortir il ya un vieux truc la fin vieux quand je dis vieux c'est un truc un peu qui pèse qui ressort qui peut-être est en train de remonter un petit peu à la surface liée aux énergies de ce mois d'août on sait aussi qu'on est quand même dans une année où on sait particulièrement au mois d'août dans une période où tout ce qui ne tient à tout ce qui n'a plus de sens tout ce qui ne représente tout ce qui n'a plus d'importance pour nous est en train de est en train de demande à être libéré donc c'est un petit peu ça ce qui vous arrive là est ce qui nous arrive là et c'est pour ça que peut y avoir des des choses qui remontent on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit plus par rapport à ça est ce qu'on nous conseille c'est vraiment de prendre de la distance prendre du voyage de partir alors pour ceux qui le peuvent c'est vraiment vraiment la semaine pour se déplacer pour partir en vacances pour bouger c'est vraiment la semaine pour ça on a les échanges ok 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 on a les échanges sur le voyage qu'est ce qu'on a on a la clé bah ouais la clé c'est le voyage les échanges j'ai poussé ça parce que ça c'est pour le tirage signe par signe donc toc et qu'est ce qu'on a d'autre et on a l'affaiblissement voilà on vous dit très clairement la cette semaine si vous vous laissez aller à ressasser ça à trahison correspondant si vous vous laissez aller à ressasser ça bien vous allez faire baisser votre niveau vibratoire à baisser votre niveau vibratoire et donc du coup tomber dans une espèce de cercle vicieux en revanche si vous avez si vous vraiment vous vous faites un peu violence entre guillemets en tout cas si vous faites l'effort de vous ouvrir à quelque chose de nouveau peut-être un déplacement des voyages ou si vous ne pouvez pas et bien eh bien échanger avec des gens enfin voilà il y a une notion quand même ce de se changer les idées que on arrive à on essaie de passer au dessus de pas retomber dans les énergies de ce truc là parce que c'est simple c'est juste une remontée c'est pas parce que vous pouvez avoir le sentiment de se vous dire mais mince c'est un truc qui est vieux je pensais que c'était réglé je pensais que c'était guéri et bien non pas du tout ça remonte là mais c'est juste un passage allez on met une dernière carte pour voir un petit peu ce qu'on nous dit d'autre ouais le changement puisqu'il ya le changement qui arrive le changement arrive vous êtes aux portes du changement la protection et c'est une semaine vous êtes protégés donc si vous vous déplacez vos déplacements vont être fluides vont être protégés et le cadeau ok on vous dit ce truc là cette blessure là elle est en train elle vit ses derniers instants elle vit ses derniers alors cette blessure c'est quelque chose qui s'est passé dans votre vie on vous a trahi on vous a menti on a triché on vous a abandonné on vous a rejeté je ne sais pas mais en tout cas elle vit c'est peut-être une rupture peut-être une vraie trahison on vous dit sa vie ses derniers instants en tout cas dans l'impact que ça a sur vous c'est vraiment important de sentir que voilà elle joue ses dernières cartes vous avez beaucoup libéré autour de ça mais votre job à faire là cette semaine c'est vraiment pas tomber dans votre moulinette de ne pas laisser le mental reprendre le dessus en fait tout va bien on prend de la distance on part en voyage si on peut on se déplace on change les idées on rencontre des nouvelles personnes parce que ça y est si vous tournez en boucle autour de ça si vous vous laissez rattraper par ça si vous laissez avoir par votre mental et bien vous allez vous affaiblir émotionnellement vous êtes donc vous affaiblir vibratoirement alors que si vous décidez de dire bah ouais c'est comme ça ok mais voilà je passe à autre chose vraiment et bien vous allez protéger et vous allez recevoir de magnifiques cadeaux le changement les cadeaux quand même cadeau que vous allez recevoir et donner donc c'est quand même pas mal pour cette semaine allez on va les regarder on va faire juste un petit focus amour particulièrement généralement parce que dans une question générale on va voir en amour ce qu'on nous dit on parle de chance en amour ok pas mal on nous parle de naissance ok bon oui bien de la rencontre dans l'air les copines et les copains et on nous parle happiness et bonheur en amour il ya quand même des choses très belles qui arrivent alors ça peut être la naissance de quelque chose de nouveau ça peut être un retournement de situation ça peut être une rencontre très clairement pour les célibataires en tout cas il peut y avoir vraiment quelque chose autour de cette semaine après faut vous avez bien vu ce qu'il faut rien du tout mais vous êtes invité à quand même vous à bien surveiller votre niveau vibratoire et donc pas trop ressasser vos blessures pas trop retomber dans les pièges de moulinette et et si vous pouvez rencontrer des personnes nouvelles bouger changer voyager c'est la semaine idéale pour partir en vacances pour vous déplacer si vous l'avez pas encore fait peut-être prévoir un truc de dernière minute c'est pas forcément toute la semaine mais quelques jours en tout cas c'est le moment idéal voilà voilà un petit peu ce qu'on nous dit généralement c'est pas mal allez on va regarder signe par signe maintenant hop signe par signe ce qu'on vient nous dit on va commencer par les béliers alors toujours pareil vous prenez ce qui résonne vous laissez ce qui résonne pas alors c'est parti pour les béliers donc bélier ou ascendant bélier ou l'une en bélier à vous de voir alors les béliers cette semaine qu'est-ce qu'on vous dit les questions de famille les questions de racines il est question de protection ok et il est question de oppression ok moi j'ai l'impression que pour vous ce qui va jouer un donc si vous avez du bélier dans votre dans votre thème ce qui va jouer c'est par rapport à une relation familiale à famille à quelque chose qui se relâche autour de la pression de la la pression vous pouvez mettre un conjoint une famille à quelque chose qui se relâche quelque chose qui se qui se guérit qui se résout pour voir ça peut être dans la famille votre votre couple à votre couple votre famille proche vos enfants ça peut être vos ascendants 1 mais ça peut être aussi votre famille de coeur ainsi si vous n'avez pas de famille de sang ça peut être votre famille de corps en tout cas quelque chose qui s'améliore qui se résout pour vous les béliers allez on y va pour les taureaux les taureaux on vous dit c'est le temps le moment pas et encore un peu de sensation d'être un mythe un peu mis de côté de sérénité ok pour les taureaux on vous dit même si vous avez encore un petit peu sentiment d'être d'être encore un peu triste par rapport à quelque chose vous êtes encore un petit peu puni de vous sentir puni de vous sentir bloqué et bien on vous dit on y a quand même la sérénité qui est là cette semaine comme si ce sentiment à donc si vous êtes seul si vous êtes dans une dans une situation un petit peu de solitude ou de roger un dans cette blessure là bien cette semaine il ya beaucoup 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 d'apaisement autour de cette blessure roger abandon voilà tout ce qui peut être autour de ça il ya beaucoup de sérénité qui s'installe cette semaine autour de ça et vous allez vous sentir vraiment mieux par rapport à ce truc là ok on y va par rapport aux gémeaux maintenant alors les gémeaux il ya de l'abondance qui arrive dans les rêves réalisation des rêves et la communication les gémeaux c'est une semaine pour communiquer c'est une semaine parler pour parler de vos envies c'est une semaine pour échanger parce qu'il ya énormément d'opportunités qui vont se présenter à vous donc c'est le moment de vous ouvrir aux autres de parler de ce dont vous avez envie ce que vous voulez réaliser ce dont vous êtes ce que vous êtes ce qui vous tient à coeur alors ça peut être dans tous les domaines mais en amour dans le travail c'est plutôt une énergie de travail pour moi de communication mais aussi amical voilà les rêves c'est vraiment ce qui vous tient à coeur c'est ce dont vous rêvez ce que vous avez envie de réaliser dans la vie et bien là pour vous à mis gémeaux cette semaine il ya la possibilité de d'accéder à ça mais simplement enfin il il faut on vous demande on vous invite à communiquer à échanger à partager vos envies à partager vos désirs à partager vos rêves allez on y va pour les cancers donc les cancers les ascendants cancer ou les lunes en cancer alors il ya un cadeau il ya une tentation ok et il ya l'aboutissement les résultats ok moi j'ai l'impression que dans une situation on va dire alors la tentation là bon le résultat il est positif moi j'ai l'impression qu'il ya quand même un sentiment dans une situation peut-être qu'il y avait une rivalité où il y avait un choix à faire et bien moi j'ai l'impression que vous faites le bon choix la tentation et l'aboutissement et le cadeau c'est cette semaine si vous avez quelque chose auquel vous posez des questions c'est vous hésitez et bien cette semaine vous allez recevoir toutes les informations pour avoir les bons choix le cadeau ça peut être des signes de l'univers pour pour faire aboutir une situation dans laquelle vous étiez en hésitation et bien là vous recevrez les signes pour faire le bon choix c'est peut-être si vous étiez en attente on dira je sais pas qu'est ce que je fais j'y vais j'y vais pas cette semaine ça va vraiment être très clair c'est une semaine où vous pouvez faire aboutir ce qui vous tient à coeur surtout si vous êtes dans l'hésitation allez on y va pour les lions les lions où il ya du coup de foudre dans l'air il ya de la foudre mais en même temps quelque chose assez serein et la puissance ok bon le lion c'est assez normal il est dans son signe il est dans le soleil est en lion donc voilà donc c'est normal cette semaine le lion il est dans sa pleine puissance donc il est vraiment mais de façon extrêmement sereine c'est pas du pouvoir c'est de la puissance donc peut y avoir des retournements de situation votre faveur peut y avoir des des rencontres peut y avoir vraiment des coups de foudre mais pas forcément que en amour en tout cas c'est une très belle semaine une semaine de tranquillité aussi ça bouge mais ça bouge tranquillement ça bouge pas dans le c'est puissant mais c'est serein voyez il ya vraiment le message il ya vraiment les deux alors les vierges on y va pour les vierges qu'est ce qu'on a on a l'équilibré on a le retour bon ben le retour de l'équilibré et on parce qu'on sait un peu mieux où on va moi j'ai l'impression pour les vierges le c'est une semaine de clarté c'est une semaine on sait un petit peu où on va en tout cas on voit un peu plus on voit un peu mieux où on va et du coup on se sent beaucoup plus stable parce que peut-être qu'on a aussi peut-être on était on attendait des réponses on attendait des trucs et là cette semaine ça s'éclaircit un peu donc vous vous sentez mieux vous sentez plus plus stable dans votre vie ok alors on y va pour les balances maintenant les balances on a la protection la bénédiction on à la loi ok et on a l'incertitude ok on vous dit si vous avez des incertitudes sur une sur un sujet qui doit être tranché alors qu'il doit être tranché par la loi peut-être la loi extérieure mais ça peut être un procès mais ça peut être aussi votre loi à vous donc c'est quelque chose c'est ce qui doit être tranché sur une décision que vous devez prendre qui doit être prise et bien vous avez vraiment beaucoup de doute là on vous dit arrêtez de douter à de toute façon vous êtes protégés donc quelle que soit la solution qui va se mettre en place que ça vienne de vous de quelqu'un d'autre et bien c'est la bonne solution pour vous il y a vraiment quelque chose de très juste pour vous et ça va balayer vos incertitudes vous allez vous allez pas encore un petit peu hésité si vous hésitez si vous êtes vraiment dans jeu est ce que je vais et souvent ça peut être la balance est ce que je vais me tromper vous ne pouvez pas vous tromper vous ne pouvez pas vous tromper quoi que vous fassiez vous êtes protégés ok allez on y va pour les scorpions les scorpions on a la compréhension on a l'amitié ok et on a le préjudice ok alors moi j'ai l'impression pour les scorpions c'est le sentiment pour les scorpions vous avez beaucoup beaucoup essayé dans une situation dans plusieurs situations de faire des efforts de faire des compromis de la jouer win win d'être sympa d'être même j'irais même plutôt un peu dans le sacrifice et là vous vous rendez compte qu'il ya énormément de préjudice pose là vous êtes en train de vous rendre compte que peut-être tout ce que vous avez fait pour quelqu'un tout ce que vous avez essayé de faire parce que la science ça vous a demandé du travail dans une relation avec quelqu'un ou dans une situation quelque chose qui vous a demandé du travail qui vous a demandé peut-être des sacrifices et là vous êtes en train de prendre conscience du préjudice que ça va vous que ça peut vous apporter et peut-être que vous allez arrêter voyez peut-être ou alors peut-être que vous voyez dans une relation avec quelqu'un pour sauver cette relation que ce soit en amitié en amour en dans le professionnel et bien on me dit vous avez vous avez été prêt vous êtes en train vous avez été prêts à faire beaucoup de choses et là vous êtes en train de vous rendre compte que ça va peut-être vous créer ou c'est en train de vous créer plus de préjudice que le bienfait et notion de il ya vraiment la notion cette semaine pour vous c'est j'ai beaucoup plus de nés que je n'ai reçu ou que je ne vais recevoir je me suis beaucoup sacrifié encore un peu de ça et vous allez en sortir parce que là vous là peut-être avant vous voyez pas tout ce que vous perdez en tout ce que vous êtes en train de sacrifier dans cette situation et là vous êtes en train de vous en rendre compte cette semaine vous allez avoir comme une prise de conscience la science et je comprends voilà je comprends vraiment que là peut-être quand même ça peut comme ça me coûte quand même cher voyez au sens de forcément que matériellement mais émotionnellement aussi annonné là pour les sagittaires alors il ya de la jalousie dans l'air pour les sagittaires il ya la juste place quand même et il ya la confusion ok moi j'ai l'impression que dans une situation de jalousie ça peut être une triangulaire ou autre et bien moi j'ai l'impression qui est quand même pas clair dans une situation qui est pas clair dans une relation avec quelqu'un ou quelque chose et bien on vous dit cette semaine vous allez trouver votre juste place donc si c'est une triangulaire vous allez trouver votre juste place quoi qui vous soyez vous sortez de la confusion voyez l'oméga c'est vraiment sort du sac de nœuds et on trouve sa juste place il ya vraiment dans une situation c'est pas que amoureux ça peut être dans une situation professionnelle où il ya durant la rivalité bref dans un tour dans lequel vous êtes en rivalité ou ça peut même être sur quelque chose peut-être je sais pas vous êtes en train de chercher un appartement et puis il y avait plusieurs dossiers et puis c'est le vôtre qui va l'emporter voyez dans une autre en tout cas dans tous les sujets vous pouvez être en rivalité cette semaine amie sagittaire et bien quelque chose de juste qui se met en place vous trouvez votre juste place allez on y va pour les capricornes alors on a la solitude on a les prières ok et on a la transmission ok moi j'ai l'impression que amie capricorne autour de votre sentiment d'être seul de vous sent alors moi j'ai l'impression que dans une relation jusqu'ici vous êtes peut-être senti seul n'est pas senti compris ou comprise et là j'ai l'impression que vous avez réussi à faire passer le message à l'univers vous a aidé vos guides vous ont aidé les gens autour de vous les gens concernés par ça et bien entendre le message et vous quand même font des pas vers vous vous recevez des idées sentiment d'être seul abandonné d'être un peu laissé tout seul il ya un sentiment comme ça qui se crée c'est peut-être vrai dans la matière d'être vraiment seul vous avez peut-être été quitté bien cette semaine vous allez recevoir énormément de messages de soutien et d'accompagnement finalement vous allez sentir que vous n'êtes pas si seul que ça et pas que par vos guides ça va être aussi dans la matière vous allez vraiment avoir des preuves dans la matière de soutien et de présence de présence autour de vous allez on y va avec les versos alors les versos il ya de l'instabilité il ya beaucoup d'énergie d'instabilité donc peut y avoir vu dans l'éco dans les associations ok pour les versos très clairement cette semaine dans vos associations c'est à dire dans le mariage dans les partenariats professionnels dans les amitiés c'est un peu électrique donc on vous demande d'être extrêmement prudent ça va être ça peut être très électrique ça peut mal fonctionner perdre des désaccords perdre des disputes perdre de la mésentente dans tous vos dans toutes vos associations donc ça peut être le mariage évidemment la vie commune le vie de couple mais ça peut être avec les enfants ça peut être avec les partenaires de boulot ça peut être avec les collègues ça peut être dans les amis bref je vous dis pas que ce sera ce sera ce sera dans tous les domaines mais il peut y avoir dans certains domaines un petit peu de parce que instabilité énergie c'est instabilité c'est déjà bon c'est un peu tendu énergie ça peut péter quoi il ya un peu de foudre on aurait pu tirer la foudre là donc on vous dit waouh attention restez zen prenez du recul réagissez pas à chaud conseil des guides allez on termine par les poissons alors les poissons il ya l'amusement il ya de la créativité il ya de la joie il ya de la renaissance et il ya guide ok alors amis poissons c'est une semaine on vous dit cette semaine amusez vous profitez de la vie un c'est une semaine très clairement pour partir en vacances pour prendre soin de vous pour vous amusez pour faire des choses joyeuses des choses nouvelles il ya la renaissance ce que toute façon vous êtes guidés vous êtes protégés donc ces choses sur lesquelles n'avez pas de pas de pas de réponse faites confiance à l'univers faites confiance à vos guides cette semaine c'est une semaine d'amusement d'amusement amusez votre enfant intérieur profiter de la vie détendez vous travaillez pas trop il ya du renouveau c'est du nouveau c'est quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie et ça commence cette semaine pour vous et ça doit commencer par de l'amusement part de la détente clairement pour les poissons là c'est je me détends je me détends je profite un peu c'est peut-être c'est vraiment le moment si vous êtes poisson ou à 100 ans pense poisson l'une en poisson pour prendre une semaine de détente pas forcément partir si vous pouvez pas aussi n'est pas d'opportunités mais amusez vous en tout cas il ya la notion de je prends soin de mon enfant intérieur ça c'est vraiment important pour vous si vous avez suivi un des soins je ne sais plus qui a eu lieu je ne sais pas quand où j'avais envoyé un audio sur l'enfant intérieur ben vous pouvez le réécouter si vous sentez pas gai pas joyeux c'est le moment de le réécouter voilà les copains les copines je vous souhaite une très 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 belle semaine on va se retrouver dans la semaine pour faire d'autres tirages bien sûr comme je vous l'ai dit c'est une semaine un petit peu off pour moi donc ça va être des tirages à l'intuition à l'envie mais mais une vraie une vraie présence de toute façon dans les énergies avec vous je vous embrasse je souhaite une magnifique semaine bye